Générique ... Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour David. Merci d'être là. Bon, le taux de chômage, on a eu les chiffres là ce matin, c'est pas brillant. Il est reparti, alors c'est les chiffres de l'INSEE, parce que maintenant on ne commande plus évidemment les chiffres de Pôle emploi. Vous avez vu, la ministre a dit c'est fini maintenant, on aura les chiffres de manière trimestrielle. Mais quand on regarde, soi-disant, les chiffres de l'INSEE, qui font foi parce que ça peut se comparer par rapport aux petits copains d'international, eh bien on a une progression, une hausse de 0,2 points du taux de chômage au troisième trimestre en France, de juillet à septembre. On est à 9,4%. Et là on se dit, attendez, mais comment est-ce que c'est possible ? On nous baratine, et même ici, à longueur de journée, que la croissance revient, 0,5%, 4 trimestres consécutifs. On a créé, l'INSEE nous l'a dit, il ne l'a pas inventé, 210 000 emplois. On va créer 210 000 emplois cette année. On a créé quasiment 200 000 en 2016. Et on voit encore ce taux de chômage qui monte. Qu'est-ce qui se passe ? Pour le commun des mortels, c'est pas très clair. C'est-à-dire que déjà, il y a un premier élément de décalage temporel. C'est-à-dire qu'avant d'embaucher fortement, il faut attendre que la croissance soit vraiment là. C'est-à-dire qu'elle dépasse pendant plusieurs trimestres. Mais c'est le cas ! Non, non, non. Quatre trimestres consécutifs à 0,5%. D'accord, mais en glissement annuel, on vient de toucher 1,8%. Vous savez, c'est le problème de, quand on touche le fond de la piscine, on redémarre. Mais c'est pas pour autant qu'on va tout de suite créer des emplois, donc on attend que cette croissance soit plus forte. Mais on crée des emplois de 100 000 emplois depuis deux ans. On crée des emplois, malheureusement, de façon insuffisante par rapport à l'augmentation de la population active. C'est ça, il faut expliquer. Je vous rappelle que le taux de chômage, c'est évidemment un ratio, donc le nombre de chômeurs par rapport à la population active. Donc si effectivement la population active augmente trop, même si on crée des emplois... C'est quoi, encore une fois, la population active ? C'est donc simplement la population en âge de travailler et donc qui peuvent être actifs et qui ne sont évidemment pas à la retraite ou pas étudiants. C'est la différence entre les gens qui rentrent sur le marché du travail et ceux qui en sortent. Voilà, tout à fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, en Allemagne, c'est presque facile de faire baisser le taux de chômage puisque la population active baisse. Donc même sans créer d'emplois, le taux de chômage baisse mécaniquement en Allemagne. Nous, on a cette chance démographique-là d'avoir une démographie pour le coup. Alors nous, il y a quand même deux périodes. C'est-à-dire qu'il y a une époque, quand on était plus jeunes, on va dire, dans les années 90 et même 2000, on avait une augmentation de la population active de l'ordre de 300 000, 350 000 par an. Donc c'était parfois même plus. Donc il fallait vraiment créer beaucoup d'emplois pour faire baisser le taux de chômage. Maintenant, c'est plutôt autour des 150 000, donc 200 000. Donc à partir de là, c'est vrai que le chômage devrait évidemment baisser. Mais après, il y a également des ajustements de la population active. Donc c'est-à-dire que quand on crée 150 000 emplois dans le secteur marchand, même en général en France, le taux de chômage ne baisse pas, il se stabilise parce qu'il y a 150 000 nouvelles personnes qui arrivent. Après, il y a un autre phénomène, c'est qui est un peu paradoxal, c'est que quand ça va mieux d'emprunter de la croissance et de l'activité, eh bien il y a des personnes qui étaient découragées de chercher un emploi, donc qui n'étaient plus à la demande de travail et qui reviennent sur le travail. Donc ils réapparaissent dans les statistiques. Parce que n'oublions pas qu'il y a beaucoup de chômeurs en France qu'on ne voit pas dans les statistiques. Là, ce taux de chômage, c'est ce qu'on appelle la catégorie A. Mais quand on regarde toutes les catégories, il faut savoir qu'aujourd'hui, Moi, je vous parle des statistiques Pôle emploi. Pardon, INSEE, là, vous me parlez des statistiques Pôle emploi. Même plus globalement que ça, c'est-à-dire que quand on regarde tout type de chômeurs en France, on a à peu près 6,6 millions de chômeurs, c'est-à-dire 22% de la population active. Là-dedans, vous mettez tout. Là, bien sûr, on met également ceux qui travaillent mais qui n'ont pas un revenu suffisant. Mais c'est vrai qu'on regarde le chômage. Et moi, c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai toujours voulu sortir de ces querelles-là, je regarde le taux de chômage Eurostat harmonisé. Et là, les derniers chiffres sont très clairs. On est sur le mois de septembre, non pas en trimestre. Ce sont des chiffres fiables harmonisés au niveau de la zone euro. On est à 9,7% de taux de chômage aujourd'hui en France. Et la tendance, c'est quoi ? Et la tendance, justement, c'est qu'on est l'un des rares pays où le chômage ne baisse pas fortement. Tenez un exemple. Dans la zone euro, actuellement, on est à 8,9% de taux de chômage. Historiquement, on n'a quasiment jamais eu un taux de chômage français supérieur au taux de chômage de la zone euro. Et là, depuis un an, on a quasiment un point de plus. Mais il y a pire. Enfin, entre guillemets, il y a mieux pour toi et pire pour nous. C'est qu'il y a des pays, par exemple, le Portugal, où en 2013, on avait 17% de taux de chômage. Aujourd'hui, ils sont à 8,6% de taux de chômage. Donc, ça veut dire que des pays qui ont fait des réformes, qui ont modernisé le marché du travail, qui ont un petit peu de croissance, ils arrivent à faire baisser le taux de chômage. Donc, nous, on a ce problème-là. Le résultat sur la France, Marc, c'est qu'aujourd'hui, sur un an, le taux de chômage, quoi, il est… Le taux de chômage, malheureusement… Il se stabilise, il baisse légèrement. D'après l'INSEE, c'est 0,3 point de moins. C'est une stabilisation. Ça baisse tout doucement. Et encore une fois, avec quasiment 2% de croissance, on serait en droit d'avoir un taux de chômage qui baisse plus. Complètement. Sachant que, d'un autre côté, il y a un dernier problème qui est très important, ce qu'on appelle les pénuries de main-d'oeuvre. C'est-à-dire, c'est un grand paradoxe. C'est qu'aujourd'hui, on a un chômage qui est élevé. Les entreprises voudraient créer des emplois, mais elles n'arrivent pas parce qu'elles ne trouvent pas, effectivement, les personnes. Donc, il y a des personnes, aujourd'hui, qui, malheureusement, ne sont pas employables. C'est une question de qualification. Il y a une réforme de la formation. Oui, c'est en train de changer, mais ça prendra des années parce qu'on le sait très bien, le problème de base, c'est qu'il n'y a pas, malheureusement, de pont suffisamment fort entre ce que veulent les entreprises en termes de qualification et ce qu'offrent les formations de l'éducation nationale. On a toujours des décalages. On a énormément de Bac plus 5 en histoire de l'art. J'adore l'histoire de l'art. Mais on va avoir des pénuries de main-d'oeuvre, aujourd'hui, par exemple, dans tout ce qui est la soudure industrielle, par exemple, même dans les services, les services à la personne, on n'a pas assez, effectivement, de personnel. Même, dernièrement, je voyais des ingénieurs agronomes des régions où l'on manque. Donc, c'est, en fait, dans tout type d'activité, aujourd'hui, on a ce problème de pénurie de main-d'oeuvre. Et ça, c'est un problème beaucoup plus profond que la croissance sur un mois ou deux mois. Et c'est ce qui fait que, malheureusement, on a ce qu'on appelle un taux de chômage structurel beaucoup plus élevé qu'en Allemagne. Par exemple, je rappelle les chiffres. Aujourd'hui, en Allemagne, chiffre Eurostat, 3,6% de taux de chômage. Taux de chômage des jeunes, aujourd'hui, en France, 23%. En Allemagne, 6,8%. Alors, effectivement, il y a peut-être moins de jeunes en Allemagne qu'en France. Mais ça, c'est des données structurelles. Donc, avant que ça change, c'est pas un ou deux mois de croissance favorable qui vont améliorer la situation. Il faut faire des vraies réformes. Et c'est là où, je pense que, malheureusement, Macron, ça va dans le bon sens. Il n'a pas été assez loin. C'est-à-dire qu'il avait une opportunité, un peu comme Sarkozy en 2007, qui n'a pas fait la rupture, malheureusement. Mais là, c'est exactement la même chose. On voit que... Il y a des choses qui ont été faites, les ordonnances, encore une fois, réformes de travail, ça n'a jamais été fait. On aurait pu aller beaucoup plus loin. L'impôt sur la fortune, on en a enlevé quasiment 80%. Oui, certes. Mais quand on regarde d'un point de macroéconomique, la pression fiscale ne va pas baisser l'année prochaine. Elle va même un petit peu augmenter. Les dépenses publiques ne vont pas baisser. Ah, justement, intéressant. Je voulais vous en parler justement. Voilà le vrai problème. Parce qu'avec le retour de la croissance, pour le coup, et c'est le ministre Darmanin qui l'a dit hier dans un entretien, je crois, mémoire, au Monde, aux Echos, je ne sais plus, que les recettes fiscales rentrent mieux que prévues. 2 milliards d'euros de plus cette année du fait du retour de la croissance. C'est grâce à la TVA ou la taxe, je crois aussi, sur les carburants. Et donc, en même temps, le gouvernement a annoncé... Non, le pétrole a augmenté, non. Hein ? Le pétrole a augmenté. Donc, ça a aussi effectivement... Là, l'État, c'est le premier qui se régale, si vous voulez. Et donc, hier, Bercy nous apprend qu'il y a 850 millions d'euros de plus d'économies dans le budget 2017, enfin, dans la loi de finances rectificative. Parce que vous savez, il y avait l'histoire des 5 milliards d'euros d'annulation de taxes sur les dividendes des entreprises. Il manque 10 milliards. Il manque 10 milliards, dont 5 sur 2017. Et donc, il fallait mettre quelques économies en plus. Est-ce que le gouvernement est trop petit bras, encore une fois, sur les économies ? En dedans, on se dit que si la croissance revient et que les recettes reviennent, est-ce qu'il ne faut pas éviter de casser cette croissance en coupant trop dans les dépenses publiques ? Non, justement. Ça, c'est très dangereux. On a fait la même erreur. On était encore plus jeunes, en 98-2000 avec Jospin. La cagnotte. L'époque, la fameuse cagnotte. Mais on n'en est pas là. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Oui, mais quand on commence à parler comme ça, moi, ça m'inquiète. C'est vous qui parlez de cagnotte, c'est pas moi ? Oui, non, mais pas vous. Quand on commence à dire « Oh, mais regardez, il y a plus de recettes fiscales que prévues, donc pourquoi casser la croissance ? On ne va pas se faire mal. » Justement, c'est quand ça va bien qu'on a moins besoin de dépenses publiques. C'est bien comme ça qu'il faut comprendre la dépense publique. La dépense publique est importante pour la croissance, mais elle doit être là quand on en a besoin, c'est-à-dire quand il y a effectivement une crise. Mais quand ça va mieux, et bien là, au contraire, on doit retirer ces dépenses. Il est petit bras, le gouvernement en matière de l'économie sur la dépense publique qui va continuer à croître. L'année prochaine, d'ailleurs, les chiffres, on les a fait. L'année prochaine, 0,5% de plus que l'inflation. Voilà la tendance des dépenses publiques en France. Avant, dans les gouvernements précédents, on essayait de communiquer en disant « la dépense publique baisse ». On disait « elle baisse pas ». Elle augmente moins que prévu. On disait « elle baisse ». En fait, ce n'est pas vrai. Là, mais non. Là, on ne se prend plus de pincettes. On dit carrément qu'elle va augmenter. Donc, c'est un gros problème. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le poids de la dépense publique en France, c'est quasiment 57% du PIB. Alors qu'encore une fois, nos amis allemands, c'est 44%. Alors, je ne dis pas qu'il fallait descendre aussi bas. Par rapport au meilleur, il est bon, lui. Mais alors, comparons-nous à la zone euro, 48%. Comprenez donc ? Pourquoi autant ? Et à la rigueur, si on avait 4% de croissance en France… Emmanuel Macron n'en fait pas plus, justement, sur les économies, sur la dépense publique ? C'est vrai que sur 2017, il y a eu ces annulations de crédit. Sur 2018, sur la réforme de l'État, il n'y a pas grand-chose. Il y a 1 600 suppressions de postes dans la pression publique. Parce qu'il y a deux problèmes. Je pense qu'il y a un manque de courage politique. Et n'oublions pas que, malgré tout, M. Macron sort d'un grand corps d'État. Donc, il ne va pas jouer contre son propre camp. Et surtout, dans son programme économique, c'est là où c'est un petit peu dommageable. Il n'avait pas vraiment dit qu'il allait baisser la dépense publique. Donc, il fait un petit peu… Si, il a promis 50 milliards, je crois, non, 80, 50, 60, 60. Le problème, c'est qu'il nous a promis une forte baisse du nombre de fonctionnaires sur 50. Et puis là, il commence à quasiment rien dès 2018. Or, si demain… Parce que là, pour l'instant, tout va bien. Mais si demain, on a une petite crise financière, si demain, on a un petit problème avec Trump, avec la Corée du Nord, alors là, c'est comme en 2008, il ne pourra plus rien faire. Donc, je pense que malheureusement, on a raté encore le coche. On l'a raté en 88 avec Jospin, en 2002 avec Chirac, en 2007 avec Sarkozy. Bon, Hollande, il n'a pas fait grand-chose, on le savait. Mais au moins, on le savait. Là, on a encore raté le coche. Sur la dépense publique. Sur la dépense publique. Parce que sur le reste, il y a beaucoup de choses qui sont faites quand même. Sur la fiscalité, je devrais vous voir applaudir comme un pingouin. Non, 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 je n'aime pas cette image. Mais bon, pourquoi pas ? Je veux dire, le vrai enjeu, il est là. C'est que la pression fiscale, encore une fois, macroéconomiquement parlant, elle ne baisse pas. Et je crois que je l'ai dit ici, la hausse de la CSG, pour moi, est une erreur. Il faut baisser nettement la fiscalité pour tous. Les entreprises, bien sûr, ou les ménages. On parlait des paradis fiscaux la semaine dernière, beaucoup. Il faut pas oublier que s'il y a des paradis fiscaux, c'est parce qu'il y a des enfers fiscaux. Et pour beaucoup d'entreprises, la France reste un enfer fiscal avec une instabilité fiscale. Il y aura un taux d'IS plus bas. C'est sûr, mais il faut harmoniser. Ça, c'est la question de la zone euro. Le but, c'était d'harmoniser les conditions fiscales, plutôt d'ailleurs vers le bas. Parce qu'aujourd'hui, on se fait la concurrence. On voit, par exemple, le Portugal aujourd'hui qui attire les investisseurs et même les ménages en leur disant que si vous venez au Portugal, vos revenus de l'étranger pendant 10 ans, vous ne payez pas d'impôts. C'est formidable. Le Portugal est dans la zone euro. Donc, on est dans une guerre, finalement, sans parler des Bahamas ou autre, dans une guerre fiscale parce que, justement, on a trop de pression fiscale. Donc, pour couper l'herbe sous le pied à toutes ces tentations, il faut baisser fortement la pression fiscale. Et c'est là où, malheureusement, on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas eu le courage et on n'a toujours pas de baisser fortement la dépense publique. Allez, reste quelques instants, Marc. On va parler des marchés, des marchés financiers avec... On a eu ces 8 séances de baisse consécutive sur le CAC 40 qui se reprend aujourd'hui. Est-ce qu'on se dit quoi ? Pareil, c'est... On a toujours 10% de hausse aujourd'hui, donc il n'y a pas de quoi non plus trop s'alarmer. Ou est-ce qu'on a peut-être le début d'une correction plus violente ? Les avis sont assez partagés. Moi, je pense que globalement, je l'ai dit plusieurs fois... Ah, il a dit beaucoup de choses ici. Il peut retrouver... Non, bien sûr, non, mais je maintiens. Il est passé en juillet, il est passé en septembre. En septembre. Il dit, d'ici six mois, ça va baisser 15%. On n'y est pas, là. On n'y est pas. On est sur une très légère baisse depuis septembre, mais c'est vrai que ça ne suffit pas. Je pense simplement que les investisseurs commencent à se rendre compte en se disant, attendez, là, peut-être qu'on a été trop loin par rapport à la réalité économique. Il y a beaucoup de risques qu'on ne voit pas. On a un ralentissement mondial. Les chiffres macro sont bons. Les chiffres macro sont bons. Oui, mais ça, c'est 2017. Ce qui compte, c'est 2018. Ça, et 2017, c'est fini. Or, sur 2018, on le sait, la croissance mondiale va ralentir. C'est parce que du l'AFMI, hein ? Oui, mais bon, l'AFMI, c'est pas un modèle de fiabilité. Moi, je pense que la croissance mondiale va baisser. Pourquoi ? Et justement, ça sera une surprise. Elle va baisser. Enfin, elle va moins progresser. Non, elle va passer de 3,4 cette année en 2017 à 3,1 en 2018 pour des raisons simples. C'est que les moteurs principaux que sont notamment la Chine ou l'Inde ralentissent. Il y a une volonté politique, notamment en Chine, de ralentir la machine. Donc, on passe de 6,9 à 6,3 ou 6 en Chine, à peu près 6, voire un peu moins en Inde. Donc, mécaniquement, ça enlève. Juste ces deux pays-là, ça enlève 0,3, 0,4 points à la croissance. Donc, si derrière même nous, on reste statu quo, eh bien, on est déjà sur un niveau de croissance de 3,1. Et encore, ça, c'est si tout va bien. On sait très bien qu'on a les problèmes aux États-Unis avec Trump. Si jamais le budget ne passe pas... Pardon, les résultats. Mais les marchés financiers, les marchés actions, ce sont des entreprises qui sont valorisées avec des bénéfices. Les bénéfices sont... On a eu d'assez bons résultats aux États-Unis. Mais d'où viennent les bénéfices ? Les bénéfices viennent de la croissance. Donc, c'est ça le paradoxe. C'est que quand la croissance mondiale augmente, il est normal que la bourse augmente puisqu'il y a plus de bénéfices, il y a plus de dividendes, tout va bien. Quand, par contre, on a un effet inverse, c'est-à-dire que la croissance mondiale commence à ralentir, alors qu'on ne peut plus faire du cost-cutting, réduire les coûts, etc., ça ne fonctionnera pas, alors là, c'est mécanique. On aura moins de profits. Il y en aura toujours. Mais il y en aura moins et il y aura également moins de dividendes. Et puis après, il y a beaucoup de risques de survalorisation sur beaucoup d'entreprises avec lesquelles on valorise des pertes. Il y a les problèmes géopolitiques, la Corée du Nord, etc. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on obère complètement tous les dangers. De toute façon, tout est au mieux dans le meilleur des mondes. Donc, on n'est pas dans une phase de saine prise de bénéfices, de saine respiration des marchés. Pour vous, c'est plus profond que ça ? Moi, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Alors, il peut y avoir des phases de réémission où ça remonterait un petit peu, mais le vrai enjeu aujourd'hui, il est de reconnecter... Donc, vous maintenez à 10 termes et termes que les marchés, un jour, vous aurez raison. A force d'annoncer la pluie, vous savez, elle arrive. Non, non, non. Ce qui compte pour moi, c'est d'ailleurs, en 2009, encore une fois, quand on était au plus bas, je disais que ça allait remonter. Je n'ai pas par habitude de dire que ça va baisser tout le temps. Ça m'arrive de dire que ça va monter quand c'est justifié sur la base des fondamentaux économiques. Mais ça, c'est très important. La baisse n'est pas mauvaise en soi parce que si, effectivement, on baisse, mais après, ça permet de repartir sur des bases meilleures, beaucoup plus saines. Donc, il ne faut pas voir. Il y a quand même aussi, comme dirait certains, les bazookas des banques centrales qui sont toujours là, même s'il y a une réduction des interventions de la BCE, notamment, qui mettra moitié moins d'argent l'année prochaine. Oui, mais on sait très bien que... Jérôme Powell, qui est quand même aussi, a priori, qui n'est pas un faux compte, qui va continuer la même politique de Netlien, à ne pas compter pour resserrer ses petits ponétaires. Non, mais ça, c'est sûr. Que les banques centrales ne peuvent pas se permettre donc ça, bien entendu. Mais on sait très bien que néanmoins, cette planche à billets, on a créé énormément 3 000 milliards dans la zone euro, 4 000 milliards aux Etats-Unis, donc de planche à billets, il faudra payer, tôt ou tard, soit par de l'inflation, soit par ce qu'on appelle la démonétisation, c'est-à-dire une baisse des marchés obligataires ou boursiers. Donc, tôt ou tard, ça arrivera. Donc, ce n'est pas un bon point d'entrée. Il y a certains qui ont loupé la hausse, qui disent, tiens, aux alentours de 5 300 points, le CAC 40, c'est un bon point d'entrée. Pour vous, ce n'est pas un bon point d'entrée ? Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut être prudent. Alors, si on aime les montagnes russes ou alors si on veut rester sur le très long terme avec des dividendes, pourquoi pas, en choisissant des bonnes entreprises, du stock-making, mais je pense qu'il y aura malheureusement des déceptions et donc, à partir de là, on aura quand même une année 2018 qui restera difficile, pas catastrophique, pas de récession, mais difficile. Donc, difficile et donc, vous restez sur les 15 % de l'est. Je maintiens. Alors, maintenant, on a fait 1 %, donc maintenant, je suis à 14. Et je crois qu'en septembre, j'avais dit, si au bout de 6 mois, je n'ai pas raison, je change de métier ? Non, je n'ai pas dit ça. Je dis que je ne ferai plus de prévision boursière. Donc, ça nous mène au mois de mars. Voilà. Soit si je suis acteur ou autre chose, pourquoi pas ? On ira ensemble. L'Oscar de la plus mauvaise prévision est attribué à Marc Watt. Oui, mais bon, regardons les bonnes prévisions. Vous savez, moi, je fais le bilan de prévision tous les ans. Je le fais en janvier. L'année dernière, je n'ai fait qu'une erreur de prévision. Ça n'est peut-être qu'il y en aura un peu plus. Bon, ce n'est pas grave. Ça dépend sur laquelle après. Le vrai enjeu, il est là. On ne va pas regarder qu'une seule prévision. Mais c'est vrai que boursièrement parlant, il faut avoir l'honnêteté de dire, là, je ne comprends plus. C'est ce qui est mon cas aujourd'hui. J'avais fait pareil quand l'or avait dépassé les 1 500 dollars longs. J'avais dit, là, je ne comprends plus. Donc, je ne fais plus de prévision. Là, ça sera pareil. Si le CAC 40 ou les bourses n'ont pas baissé, j'avouerai que ça ne correspond pas à une réalité économique que je ne comprends pas. Et donc, je ne verrai pas l'intérêt de faire des prévisions boursières. Bon, voilà, c'est noté. C'est noté. On sera là pour faire ce suivi-là. Merci à vous. Merci à vous, à bientôt. L'économiste Marc Twotty était votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama. Sous-titrage ST' 501